... Je m'appelle Marie-Laure, j'ai passé 11 ans dans une communauté religieuse qui s'appelle les Sœurs Contemplatives de Saint-Jean. Au sein de ce groupe, j'ai subi un crime qui n'est pas reconnu par le droit pénal ni par le droit de l'Église, qu'on pourrait qualifier d'abus spirituel. Vu de l'extérieur, on ne peut pas le repérer, alors que pour la personne qui subit l'abus spirituel, ça dévaste son existence. C'est une forme de prise de contrôle sur la personne, une forme de violence qui laisse des séquelles qui sont souvent similaires à l'abus sexuel. Le silence de l'Église pendant toutes ces années a été un silence coupable parce que l'Église n'a pas pris en compte les souffrances et les témoignages. J'ai l'impression avec le recul que j'ai manqué 11 ans de la vie du monde. J'ai grandi dans un milieu catholique, mes parents étant des gens qui étaient très croyants et pratiquants. J'ai grandi dans la foi et c'est quelque chose qui m'a vite impactée étant jeune. J'ai très vite eu une aspiration à donner ma vie à Dieu. En tout cas, j'avais ce questionnement intérieur. En même temps, je vivais dans un grand combat intérieur, si je puis dire, parce que c'était aussi une vie assez austère qui, dans un certain sens, ne m'attirait pas plus que ça. J'avais plutôt envie soit d'une vie de famille ou d'une vie un peu d'aventure. Ça m'a conduite, en tout cas, dans un premier temps, à faire mes études à Paris, à Sciences Po. J'ai 21, 22 ans. Et puis, je saisis l'occasion d'une petite enquête sociologique que j'avais à faire, d'interviews pour aller rencontrer différentes communautés. Et c'est l'occasion pour moi de rencontrer la communauté Saint-Jean pour la première fois. La communauté Saint-Jean, c'est une famille religieuse créée en 1975 par un père dominicain qui s'appelle Marie-Dominique Philippe. La doctrine de la communauté Saint-Jean, c'est la recherche permanente de la vérité et l'amour d'amitié. Donc, ça fait partie de ces communautés un peu nouvelles qui ont émergé suite à Vatican II et qui veulent être un renouveau de la vie monastique. Je vais interviewer un frère avec différentes questions sociologiques. Et je suis très marquée, en fait, par cette rencontre, par ce qu'il me dit de la communauté Saint-Jean, avec notamment un aspect de recherche de vérité. Et à la fin de cette interview, il me demande, alors, qu'est-ce que tu veux faire après tes études ? Je lui dis peut-être de la théologie et il me dit, écoute, va à Saint-Jean-d'Ar, c'est la maison mère de la communauté Saint-Jean. Et là, on propose des cours qui sont ouverts à des étudiants qui voudraient se joindre à la communauté éventuellement. Toute la stratégie de la communauté Saint-Jean, c'est finalement d'utiliser ce levier-là pour les faire rentrer d'abord dans une démarche intellectuelle, leur dire, venez poursuivre votre enseignement, en plus, tout cela sera couplé avec votre foi, etc. Mais ensuite, finalement, de les mettre dans des rails qui ne leur permettent plus de sortir. Donc, une fois mon diplôme obtenu, je décide effectivement de vivre cette étape qui est d'aller passer un an au minimum comme étudiante à Saint-Jean-d'Ar, pour suivre les cours de la communauté, éventuellement prier avec la communauté, observer, discerner ma vocation. Je pense qu'elle cherchait un moyen qui correspondait à son caractère, un moyen entier et total de se donner à Dieu, et pour elle, il n'y avait pas de petits moyens. En arrivant à Saint-Jean-d'Ar, je fais mieux la connaissance du père fondateur, qui est le père Marie-Dominique Philippe, que j'avais eu l'occasion d'écouter une fois ou deux dans des conférences spirituelles sur Paris. Mais cette fois-ci, je le découvre un peu comme l'enseignant principal de la communauté. C'est lui qui donnait la plupart des cours en philosophie et en théologie. Marie-Dominique Philippe, c'est bien plus qu'un fondateur, c'est l'enseignant spirituel, le maître de cette communauté. On s'y réfère en permanence. Et donc, il a gardé encore jusqu'à aujourd'hui, cette image de quasi-saint homme au sein de la communauté, d'une personnalité à la fois incontestable, qui déambulait avec un cortège de fans derrière lui. Cette année d'études, en fait, je l'ai vécue dans une grande ambivalence parce que j'étais passionnée vraiment par la formation. Ça m'ouvrait un horizon complètement différent au plan intellectuel. Mais il y avait aussi des choses dans la communauté qui me heurtaient. Une certaine rigidité, une certaine austérité dans la liturgie, dans la manière d'approcher les gens. Donc, j'avais ces deux pôles-là très différents. Alors, il se trouve que j'ai fait connaissance assez rapidement avec une sœur contemplative qui est devenue mon amie. Et cette sœur-là m'a inscrite à un événement particulier. C'était une semaine de prière intense. Et puis, c'était l'occasion de rencontrer Sœur Marthe. Sœur Marthe, c'était la maîtresse des novices, c'est-à-dire celle qui était en charge du recrutement et qui allait former les jeunes sœurs. On me la dépeignait en fait comme quelqu'un de vraiment exceptionnel. Une sainte, quelqu'un qui avait une présence très particulière aux gens, qui avait un discernement qui venait de Dieu, une grâce de discernement. Et quand j'ai eu la possibilité de la rencontrer, je pensais lui parler de tous ces mois que j'avais vécu avec des questionnements, une attirance, en même temps des combats intérieurs. Et en fait, en deux secondes, j'ai à peine eu le temps de commencer à parler qu'elle m'a dit « Écoute Marie-Laure, ton cas est clair comme de l'eau de roche, tu dois rentrer dans la communauté. » Là, on est en plein dans l'abus spirituel. C'est-à-dire qu'elle va se mettre à la place de Dieu et gérer complètement l'existence de Marie-Laure. Il ne faut pas oublier que là, Marie-Laure engageait sa vie complètement. Et donc le fait que quelqu'un lui dise ce qu'elle doit faire et qu'il le présente comme clair comme de l'eau de roche, c'est une aberration. Et là, quand je la rencontre, elle qui était pour moi l'instrument de Dieu, elle a ce discours fulgurant. Et donc ça balaye tout. Et la seule question qui restait, c'était « Quand je vais rentrer dans la communauté ? » C'est l'un des premiers facteurs, finalement, de dérive de cette communauté. Le manque de discernement et la manière dont on a forcé des jeunes femmes et des jeunes filles, malgré leurs doutes, à intégrer leur communauté. Donc je vais finalement rentrer dans la communauté des Sœurs Contemplatives en septembre 1998. Donc à l'époque, j'ai 23 ans. J'y rentre après avoir passé les dernières vacances avec ma famille. Et l'arrachement a été assez douloureux. Je l'ai vécu un peu comme un robot, avec mes tripes d'un côté, ma tête de l'autre. Et en me disant « C'est l'appel de Dieu sur toi, tu y vas, tu y vas, tu y vas, même si ça me déchire. » Je n'ai pas senti que ma Sœur était particulièrement sûre d'elle quand elle rentrait dans la communauté. De mon petit point de vue, c'était surtout un mal-être. Une période compliquée, beaucoup de tensions intérieures et de batailles. C'était un peu flou et très torturé quand même. Alors tout de suite, on rentre dans la vie des Sœurs. J'ai reçu une sorte d'habit religieux, alors qu'ils ne voulaient pas se nommer comme ça, parce que ça n'était pas encore l'habit officiel de la communauté. Mais c'était une petite tunique avec une capuche que toutes les jeunes recrues ont reçue à ce moment-là. Si la tenue est donnée trop rapidement, on marque d'une empreinte trop rapidement la personne. Et ça, l'empreinte, fait partie du mouvement de l'emprise. Je découvre à ce moment-là mon lieu de vie, principalement ma cellule, qui est aménagée de manière très, très pauvre, très, très austère, avec une table, un petit coin pour prier, un lit très simple. Mais la plus grande partie de ma journée, je vais la passer à la chapelle. Il y a les offices, c'est-à-dire les temps de prière, les temps de prière monastiques, qui ponctuent la journée, le matin, l'après-midi, le soir. Il y a les cours qui se succèdent dans la journée, et puis il y a les temps de travail communautaire. Moi, on va m'affecter au jardinage, donc ça va être ma première charge, et puis aussi de chanter. Il y avait un agenda tous les jours très contraignant et très rempli. Ça évite à une personne de se reposer l'esprit, de se poser des questions, de prendre du recul sur sa vie, de se demander où elle en est, etc. On est dans un tourbillon permanent de prières, de discussions, d'enseignements, etc. Et les esprits sont fatigués au sein de la communauté. On arrive avec pas beaucoup d'affaires. Parmi ces affaires, ma maman m'avait confié un album photo. C'était une manière pour elle d'assurer un lien familial, en sachant qu'on aurait quand même assez peu de possibilités de se rencontrer une fois que je serai en communauté. Et cet album photo, je l'ai rendu à ma famille quelques semaines après, parce que les sœurs m'ont clairement fait comprendre que la vie des sœurs, c'était plus ça. Maintenant, il y avait une coupure. Maintenant, on était consacrés à Dieu. On suivait le Christ. Dès son année d'études à Saint-Jaudard, elle a été mise sous emprise. Et donc, elle avait, dès ce moment-là, perdu son ouverture au monde. Et c'est ce qui a permis ensuite à la pensée de la communauté de pénétrer plus facilement en elle. Elle avait été bien préparée. On se sert du dogme, on se sert des textes liturgiques, de la théologie, pour mettre la personne en état d'infériorité, pour lui dire que son existence propre n'a aucun sens et qu'elle doit obéir. et elle n'obéit pas, à la limite, à une entité, elle obéit à la personne qui dirige la communauté. Huit mois, en fait, après mon début de chez les sœurs, là, c'est la prise d'habits. Ça veut dire que c'est une cérémonie au cours de laquelle on reçoit officiellement l'habit de la communauté Saint-Jean. Mon identité, elle est vraiment fusionnée avec celle de la communauté. Et puis, on reçoit à ce moment-là un nom religieux. Je me suis appelée Sœur Marie-Laure. Mes parents, je pouvais leur écrire en principe une fois par semaine. Donc le dimanche, c'était le jour du courrier. J'écrivais et je recevais mes lettres. Toutes les sœurs savent que leur courrier est lu. Leur courrier sortant et entrant. Donc ça devrait être déjà un signal assez inquiétant sur ce qui se passe à l'intérieur. Je pouvais rencontrer mes parents pour ce qu'on appelait des parloirs, c'est-à-dire des visites. Voilà, tout simplement. Et ça avait lieu trois fois par an. Pendant ces visites à la famille, en fait, les sœurs sont relativement présentes. Et puis, Sœur Martin insistait beaucoup là-dessus pour avoir un lien avec les parents, pouvoir leur parler. C'était une manière aussi de manifester à mes parents le lien qu'elle avait avec moi, qu'elle était bien ma supérieure, que moi, j'étais bien soumise à elle. D'ailleurs, mes parents tiquaient parfois par rapport à ça parce que je n'avais pas beaucoup de liberté d'expression pendant ces petites audiences. Tout était régi par des règles et des lois. il y avait certaines heures, on attendait de pouvoir voir Marie-Laure. Elle arrivait souvent en retard, en courant, elle avait plein de choses à faire et nous, on se mettait au pas de sa vie. en amont de ces visites, on nous enseigne clairement à ne pas exprimer à nos familles et à nos amis ou aux personnes extérieures en fait, ce qui pourrait être de l'ordre d'une souffrance, d'une objection, d'une critique, d'un doute. On nous dit clairement « Ne dites pas ça à vos parents parce qu'eux n'ont pas la vocation. » C'est le doute qui permet de prendre conscience des choses et dans le cadre de Marie-Laure, si elle transmettait ses doutes à ses parents, ses parents allaient se renseigner, être bouleversés par ses doutes et ils auraient pu l'empêcher de continuer dans cette communauté-là. Il fallait donner un témoignage, un témoignage de joie, c'est-à-dire montrer qu'on était heureux d'être consacrés à Dieu, que cette vie religieuse elle était faite pour nous et donc il y avait une certaine vitrine. Il fallait être des sœurs sourires en fait. Elle va s'obliger elle-même à raconter des choses parfaitement positives à ses parents et par ailleurs elle va souffrir. Et donc c'est ce qu'on décrit sous forme de P-A-N-P-E c'est-à-dire une partie apparemment normale et une partie émotionnelle. Eh bien là, ses émotions sont d'un côté et son comportement est d'un autre. Elle est dissociée. C'était pénible parce que je sentais à la fin du parloir je sentais qu'il y avait quelque chose d'un lien qui n'avait pas été renoué. Il y avait un manque d'authenticité et j'étais assez malheureuse de ça et puis il fallait revivre la séparation à chaque fois. Il n'y avait pas d'espace pour une complicité ou simplement le temps de réapprendre à communiquer et à se connaître. C'était la même chose par rapport aux autres jeunes sœurs qui nous entouraient. Sœur Marthe nous disait clairement ne partagez pas entre vous vos difficultés parce que vous allez mettre un fardeau sur l'épaule de la jeune sœur qui est à côté de vous. Vous allez la mettre en difficulté, vous allez la faire douter également. Elle n'aura pas la grâce pour vous aider. Tout ça sera nuisible et vain. Donc ne dites rien. Lorsqu'une personne ne va pas bien et qu'elle ne peut pas le communiquer aux autres, elle croit qu'elle est toute seule à ne pas aller bien. Elle se dit tout le monde réussit à vivre ce qu'on nous demande et moi je suis la pauvre idiote qui n'y arrive pas. Le fait de ne pas communiquer avec les autres l'enferme dans la honte et augmente l'emprise que l'on peut avoir sur elle. Et par contraste, il fallait tout remettre à la supérieure. Et ça, c'était quelque chose d'assez difficile. On appelait ça un peu l'ouverture du cœur. Il fallait ouvrir son cœur avec une certaine transparence, donc ne rien garder pour soi et cacher quelque chose à ta supérieure, c'est le cacher à Dieu. C'est quelque chose qui est extrêmement dangereux puisque la personne va déposer son être propre entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc elle n'a plus aucune liberté de penser et c'est lorsque la pensée est détruite que la personne va être sous emprise. Les doutes qu'on pouvait être amenés à confier, ils étaient reçus de différentes manières. Il y avait une manière plus affective qui était de vouloir me rassurer. Sœur Marthe, par exemple, me disait « Ma sœur Marie-Laure, ne t'inquiète pas, tu dois me faire confiance, moi je sais que c'est ta vocation et tu dois t'accrocher, tu dois t'abandonner comme un enfant. » Il pouvait y avoir le côté plus menaçant. Tu sais, là, c'est vraiment le démon. Ça, tu dois le mettre de côté. C'était vraiment trahir Dieu, trahir le plan de Dieu sur nous. Donc ça, c'était vraiment la chose à éviter. C'est véritablement un classique de la perversité. C'est-à-dire qu'on flatte et on punit tour à tour, ce qui fait que ça déstabilise totalement l'individu qui ne sait plus qui il est vraiment et quel est son rapport à autrui. les abus spirituels. qu'elle subit vont entraîner et on le voit chez elle une aliénation mentale, psychologique et spirituelle et qui fait qu'elle n'a plus les capacités de discernement, son jugement est faussé et sa conscience est endormie. J'ai essayé de rentrer dans ce qu'on me demandait. Je me souviens de certaines corrections que j'ai reçues où on me faisait des reproches. On me reprochait par exemple de ne pas être assez souriante, de ne pas être assez dans la joie. C'était des choses qui m'affectaient. Mais ce désir spirituel, c'est ça qui m'a tenue, qui m'a fait accepter beaucoup de remises en question, beaucoup de recadrement, d'humiliation parfois. L'abus spirituel va se démarquer de tout ce qui est manipulation mentale et harcèlement par le fait que ça touche non pas simplement la personne, mais ça touche la relation de la personne à Dieu. C'est quand je suis déjà au noviciat que j'ai des premiers échos d'attaques contre la communauté. Alors, ce qui se passe, c'est que je fais partie d'un petit groupe de sœurs, sélectionnées par Sœur Marthe, qui à ce moment-là décide de nous réunir pour nous faire part de quelque chose qui relève d'un secret, qui est, voilà, des journaux nous ont attaqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a des associations de parents qui ont fait des reproches à la communauté. On reproche au père Philippe d'être un gourou, on reproche aux sœurs de tout le temps parler de la philosophie, des cours. C'est toujours le démon, en fait, qui est derrière et qui agite des parents, qui agite des associations pour nous faire du mal. Donc, voilà, tout ça doit être démonté. C'est faux, c'est de la persécution et, voilà, nous devons en être convaincus. Qu'est-ce qui va se mettre en place si on attaque la communauté ? Eh bien, ce sont les défenses communautaires. Et donc, en critiquant, on aggrave le phénomène de fusion communautaire. Lettre du 10 octobre 1999 écrite à Saint-Jean-Dart. Les sœurs ont convoqué quelques-unes d'entre nous pour demander à nos parents ceci. Voudriez-vous bien écrire un petit témoignage tout simple et spontané sur votre lien avec la communauté et avec moi dans la communauté ? Enfin, c'est dingue quand même. Moi, je serais dans une secte. Pauvre père qui en prend plein la figure. Et mes sœurs responsables qu'on voudrait faire passer pour des tyrans. Vous vous rendez compte ? Je suis tout de suite rentrée dans ce regard-là. J'avais été préparée, en fait, à rentrer dans ce regard que toute campagne de presse était nécessairement une calomnie et quelque part, c'était aussi un moyen de resserrer le lien entre nous, de nous souder davantage. Il y avait le monde qui était mauvais et qui nous agressait et nous qui cherchions à vivre de Dieu et qu'il fallait protéger. Bref, tout va bien, tout va très bien. Mes parents se sont très bien prêtés à la demande de Sœur Marthe que je leur ai communiquée. Donc, effectivement, ils ont écrit une lettre de soutien de la communauté. Avec Sœur Marthe, le lien est assez difficile. Pendant la première année, quand je la voyais de temps en temps, j'avais énormément de difficultés à lui parler. C'est quelqu'un qui m'impressionnait, qui me paralysait. Sœur Marthe, c'est le prototype de la personne qui a tous les caractères du pervers narcissique, c'est-à-dire une prise de pouvoir et une prise de pouvoir au sein d'une communauté d'une part et au sein d'individus qu'elle a montés, liés les uns aux autres et qu'elle a utilisés à des fins du service de son propre pouvoir. Il y avait quelque chose qui me mettait spécialement mal à l'aise chez elle, c'était ses gestes. Elle avait des gestes très sensuels qu'il faut replacer dans un contexte de vie religieuse où on est un peu sevré au plan sensible. Il n'y a pas beaucoup de gestes. C'est une vie où on ne se touche pas. Et donc, ces gestes-là avaient beaucoup d'impact sur moi. Je me retrouvais souvent dans son bureau à une heure tardive, dans l'obscurité, avec le couvent silencieux. Nous sommes dans une communauté où les rapports sont rigides, froids, secrets, austères. Donc, évidemment, le simple fait de lui caresser la main lui apparaît déjà comme quelque chose d'absolument contraire avec toutes les règles de vie de la communauté. Et en plus de ça, c'est un viol, mais pas au sens juridique du terme, évidemment, mais elle le ressent comme tel. Nous n'avons pas à juger de la gradation de ce qui est un abus. Si un simple attouchement, d'une caresse, etc., est considéré par celui ou celle qui le reçoit comme une atteinte à sa dignité, nous parlons d'abus. Sœur Marthe, elle crée en moi une espèce d'attirance. Je ne sais pas s'il faut parler d'attirance amoureuse. Je me suis posé la question, en tout cas, à un moment donné de mon parcours parce qu'il y avait quelque chose de fort. Il y avait une certaine dépendance affective. Il y avait aussi une emprise sensuelle qui continuait à travers ses gestes, sa manière d'être. Donc, ça venait m'impacter même si, pour moi, c'était plutôt quelque chose que je repoussais, que je fuyais. et j'ai développé à ce moment-là des crises d'angoisse la nuit. C'est une méthode pour entraîner de la confusion chez la personne et lui faire perdre ses repères ordinaires. La personne qui vit ça ne sait plus se situer. Et donc, au bout d'un moment, elle se demande si elle devient folle. Ce sont les symptômes qu'elle va manifester ensuite qui, moi, vont me montrer qu'il y a un véritable traumatisme. à l'âge de 26-27 ans, je fais ce qu'on appelait la profession temporaire pour 3 ou 4 ans, en fait. On professe des voeux qui sont les voeux classiques pour la vie religieuse, qui sont les voeux d'obéissance, de pauvreté et de chasteté. Donc, je suis plus simplement une petite soeur en apprentissage, mais je suis vraiment une soeur engagée dans la communauté. On m'envoie aux Philippines parce qu'on avait décidé d'implanter un nouveau monastère. Une semaine, jour pour jour, avant mon départ, il se passe le 11 septembre 2001. Alors, qu'est-ce que j'ai su de cet événement ? Bah, rien, pratiquement. En fait, il y a quelques années seulement, où j'ai découvert les images. Et voilà, j'ai été complètement saisie de découvrir l'ampleur de l'événement qui m'avait été cachée. On édulcore les informations parce que les personnes ont eu comme une interdiction à accéder à leurs propres émotions parce que c'est dans les émotions qu'on existe nous-mêmes. Et là, on voit bien qu'il est demandé aux personnes de ne plus exister par elles-mêmes et pour elles-mêmes, mais de ne vivre que par la pensée de quelqu'un d'autre, la pensée de la communauté. J'ai eu honte qu'on n'ait pas du tout été tenus au courant, d'autant plus que nous, les sœurs contemplatives, nous avions quand même cette vocation de donner notre vie pour le monde, prier pour le monde, quelque part sauver le monde par l'offrande de notre vie et par notre prière. Et je me rends compte qu'en fait, on était tellement enfermés dans une espèce de bulle, complètement coupés de la souffrance des gens, coupés de la réalité du monde. L'arrivée aux Philippines, ça a été pour moi un choc terrible parce que cette fois-ci, je côtoyais la misère, mais avec un contraste que je trouvais scandaleux, justement entre cette misère au quotidien vécue par les gens et puis cette espèce de luxe vécue par la communauté dans des couvents, imaginez de beaux couvents, bien construits, en durs, avec tout ce qu'il faut, l'eau, l'électricité, la clim, eh bien on me disait non. Tu es là pour prier, tu n'es pas là pour changer la situation des gens, tu dois accepter ce que la communauté vit, tu dois laisser de côté tes petites vues personnelles, tes petites aspirations, ce n'est pas ça que Dieu veut pour toi. Je suis prise en charge par soeur Marie Ségolène qui s'occupe de moi comme jeune soeur. Et à ce moment-là, j'ai ressenti douloureusement l'absence de soeur Marthe qui avait été ma référence absolue pendant au moins deux ans. et je sentais que même si elle était absente physiquement, en fait, elle habitait mes pensées, elle habitait mon esprit. J'étais tout le temps là à me demander qu'est-ce que soeur Marthe aurait pensé, qu'est-ce que soeur Marthe aurait dit, est-ce que soeur Marthe aurait approuvé ce que je faisais et soeur Marthe, qu'est-ce qu'elle fait. La fascination que soeur Marthe a exercée sur Marie-Laure va faire que Marie-Laure va la faire vivre en elle-même. Marie-Laure s'est vidée d'elle-même et elle s'est remplie de soeur Marthe. Dans cette période où je prends conscience en fait de l'emprise de soeur Marthe, je me confie à soeur Marie-Ségolène et j'entends à ce moment-là cette réponse qui m'a vraiment frappée de soeur Marie-Ségolène qui me dit, écoute, soeur Marthe, elle ne se trompe jamais et que la seule chose que j'avais à faire, si moi j'avais des questionnements par rapport à sa manière de me conduire, c'était de m'humilier, tout simplement. M'humilier, ça veut dire prier pour que Dieu me donne la grâce d'être plus docile, que je sache qu'elle avait raison, que moi, si je doutais, c'est moi qui avais tort et que c'était simplement à moi de remettre en question ma manière de penser, de voir les choses. Une affaire pas très catholique, la congrégation des frères de Saint-Jean présente-t-elle un danger ou pas ? Des rumeurs de viol, suicides, dérives ont récemment défrayé la chronique de cette jeune communauté religieuse forte de 500 membres dans le monde. Pendant que j'étais aux Philippines, je crois en 2004, le cardinal Barbarin initie une démarche d'enquête auprès de la communauté parce qu'il avait déjà eu vent d'un certain nombre de témoignages et de faits qui laissaient penser qu'il y avait des dérives sectaires au sein de la communauté. C'est très compliqué dès le départ pour les inspecteurs du cardinal Barbarin de savoir réellement ce qui se passe dans la communauté. Évidemment, l'emprise de Sœur Marthe est totale sur les religieuses, donc on imagine bien que dans leurs témoignages, elles sont dans l'incapacité, il y a une emprise mentale, donc elles sont dans l'incapacité de considérer elles-mêmes qu'elles sont potentiellement dans une secte. Je ne me pose pas de question sur la santé ou la sainteté de la communauté. Notre père fondateur nous avait dit et redit combien il était un ami intime du pape Jean-Paul II, ensuite Benoît XVI. Il y avait beaucoup de cardinaux, beaucoup d'évêques qui nous demandaient partout dans le monde. Donc, toute l'Église, quelque part, nous aimait, nous appréciait et nous soutenait. Donc, qui étais-je moi pour me poser des questions sur cette communauté. Ma mission aux Philippines, elle prend fin après deux ans et puisque je savais que je revenais en France, j'écris à Sœur Marthe pour lui demander la possibilité de participer, moi aussi, à la formation des jeunes sœurs en France, aux noviciats en France. Et elle accepte. C'est le phénomène que moi j'appelle le phénomène de marionnette. Pour moi, il y a trois étages. Le prédateur va tirer les ficelles des marionnettes qui vont exécuter ce que demande le prédateur et les marionnettes elles-mêmes vont agir sur les pions. Marie-Laure jusqu'alors était un pion et puis à un moment donné, elle devient marionnette. Dans le fond, je deviens un rouage du système. Ayant subi une forme d'emprise, je la répercute sur elle. Une jeune sœur qui venait auprès de moi et qui me disait « Tu sais, je ne suis pas très sûre de ma vocation, est-ce qu'il faut vraiment que je reste ? Je ne me sens pas si bien ? » J'ai répercuté exactement le discours que moi j'avais entendu pendant des années. J'avais suffisamment intégré ce schéma pour le répercuter de manière assez naturelle sans me poser trop de questions. à ce moment-là, je me prépare à faire ma profession perpétuelle. Ça veut dire mes voeux définitifs. Cette fois-ci, je vais m'engager dans la communauté plus pour 3-4 ans mais pour toute ma vie jusqu'à la mort. Peu de temps après ma profession perpétuelle, de retour aux Philippines, je ressens des douleurs au ventre, des douleurs aiguës au ventre. On me diagnostique une tumeur dont on ne connaît pas encore vraiment la nature. Et puis, j'ai aussi beaucoup de crises d'angoisse, des cauchemars, des choses un peu perturbantes. Lorsque le psychisme n'arrive plus à absorber les incohérences, le corps va se mettre à exprimer les choses. Finalement, Sainte-Marthe décide de me rapatrier en France et elle va décider que je sois opérée. Elle prend la décision elle-même et en même temps elle jongle entre le côté médical et puis un côté plus spirituel. Elle me met en lien avec un prêtre de la communauté qui est un prêtre exorciste. Il considérait que du coup j'avais une certaine porte ouverte à l'influence du démon, soit par ma faute, soit du fait de ma famille. par exemple, mes ancêtres, ce que mes ancêtres avaient pu vivre, est-ce qu'il y avait eu des gros péchés dans ma famille, est-ce qu'il y avait eu des ancêtres qui étaient très déviants et ça aurait créé une forme d'emprise du démon sur ma famille et sur toute la lignée. Quand elle est malade, quand elle souffre, on la colle dans les mains d'un exorciste qui pendant un an et demi va l'empêcher de se soigner. Donc le pouvoir est exercé par une seule personne. La règle est dictée par une personne, elle est demandée d'appliquer par une seule personne et la justice, la punition, se fait par une seule personne. Ce sont les traits typiques d'un pouvoir totalitaire où les trois pouvoirs sont réunis dans les mêmes mains. Le fait que Sœur Marthe décide que je sois opérée en prenant la décision de manière très autoritaire, ça m'a beaucoup affectée et j'ai eu comme un déclic, un premier déclic à ce moment-là parce que j'ai quand même compris qu'au-delà ou malgré ce côté très affectif de je t'aime, je t'aime ma sœur Marie-Laure et voilà, je te le fais bien sentir, en fait, j'étais juste un objet entre ses mains. Ça a été comme une première sortie en fait de cette emprise, de cette relation affective avec elle. Alors à ce moment-là, j'ai droit à une confidence tout à fait surprenante et certainement assez involontaire de la part de Sœur Marie-Ségolène qui me confie que Sœur Marthe en fait était parfaitement au courant qu'un prêtre de la communauté qui était très en vue parce qu'il enseignait notamment, donc que ce prêtre avait mis plusieurs sœurs dans son lit et que Sœur Marthe l'avait couvert. Ce qui m'a le plus choquée à l'époque, c'était de réaliser que Sœur Marthe ne prenait pas soin des sœurs. Sœur Marthe avait menti, ça c'est une chose, alors que nous, on professait beaucoup d'être dans la vérité et de chercher la vérité, donc c'était un premier manquement, mais aussi, elle ne protégeait pas les sœurs qu'elle laissait entre les mains de personnes qui leur faisaient du mal. Peu de temps après, je suis envoyée cette fois-ci au Québec. Alors à ce moment-là, je fais la connaissance aussi de quelques paroissiens et là, en fait, j'expérimente une manière de prier qui est complètement différente, beaucoup plus libre et aussi une forme de soutien fraternel qui contraste avec la solitude que je vivais à l'intérieur de la communauté et je me disais qu'il y a quelque chose de plus authentique et même de plus profond dans ce qu'ils vivent que ce que moi, je vis même si je porte un habit et que j'ai le nom de sœur. Au terme des enquêtes du cardinal Barbarin et de ces remontées de témoignages qui deviennent vraiment très importantes, le cardinal Barbarin va décider en 2009 de destituer les fondatrices de la communauté des sœurs contemplatives, à savoir la sœur Alix et la sœur Marthe qui contrôle vraiment la communauté. C'était mon univers qui s'écroulait, c'était tout ce qui avait fait ma vie depuis 11 ans qui s'écroulait et donc c'était un chamboulement énorme qui me mettait dans un vertige. Je vais commencer par vous parler d'une petite affaire embêtante. Je m'arrête tout de suite pour vous dire qu'à part ça, ça va très bien. Sœur Marthe nous demande à moi et en fait à toutes les supérieures dans le monde de démissionner de leur charge en protestation contre cette mesure brutale. Donc, pendant plusieurs semaines, j'ai pris le parti de Sœur Marthe contre le cardinal Barbarin tout en gardant mes propres questionnements, tout en étant au bord de l'épuisement, tout en me disant de plus en plus que cette vie n'était pas faite pour moi et qu'il y avait quelque chose qui clochait profondément dans le fonctionnement communautaire. Il va falloir qu'elle fasse tout un cheminement pour rejeter Sœur Marthe. Ce cheminement va être entravé par une culpabilité et une honte. Et donc, dès qu'elle va vouloir avancer, la question qu'elle va se poser c'est pourquoi est-ce que j'ai cru à ça ? à ce moment-là, je me sens de plus en plus épuisée et j'ai l'impression que Sœur Marthe veut m'entraîner dans un combat qui n'est plus le mien et quelques jours après, je quitte le monastère pour vraiment me reposer et puis me soustraire à cette pression interne parce qu'il y avait énormément de harcèlement pour me maintenir dans les rangs. Il y a un homme qui s'appelle Sylvain qui est un paroissien et avec qui se noue peu à peu une relation d'amitié. Je décide de faire comme une petite révolution, c'est-à-dire que je brave l'interdit qui m'était fait de parler à l'extérieur, surtout de choses aussi importantes et aussi cruciales pour la communauté et je décide de lui partager ce qui se passe et de lui dire mon désarroi, ce bouleversement. Ça a été un début, un début de libération, clairement. Sœur Marthe, à ce moment-là, me contacte par téléphone. Elle réagit de manière très brutale en me critiquant, en me reprochant de lâcher ma vocation, en me reprochant de m'appuyer sur des personnes qui, selon elle, n'étaient pas dignes de confiance, donc insultant Sylvain, insultant tous ceux auprès de qui j'avais trouvé un appui. Quelques notes de mon ressenti suite à mon dernier coup de fil avec Sœur Marthe. Tensions extrêmes et épuisement suite au contact avec Sœur Marthe. Base de confiance en soi, sa paix. Sylvain est frappé par mon incapacité à faire confiance à mon propre jugement. Lien maladif avec Sœur Marthe. C'est une conversation qui a été très rude pour moi. Je sentais un énorme jugement, aucune confiance en moi, aucune confiance dans les personnes qui, maintenant, avaient du prix à mes yeux. Donc, c'était un moment assez déterminant pour moi pour me dire qu'il fallait que je coupe cette relation. Quelques semaines après, je contacte cette fois-ci par téléphone mes proches, c'est-à-dire mes parents. Il y avait aussi mon frère et ma sœur. Je voyais désormais plus clair sur mon cheminement et surtout, j'avais au cours de ces derniers mois pris davantage conscience de ce que j'avais vécu au sein de la communauté. Donc, il y a eu ce long coup de fil de plus de deux heures. Elle a vidé son sac et nous, on était là et on écoutait, on écoutait, on était dans le salon chez mes parents et c'était... Ça a vraiment été comme un coup de massue. On se dit, mais alors, ça fait 11 ans qu'on croit qu'elle est heureuse. Mes parents ont réagi dans une certaine stupeur, une certaine forme de culpabilité, en tout cas pour ma mère, culpabilité de ne pas avoir vu cela plus tôt. Une certaine forme de panique aussi en se disant comment va-t-elle rebondir après tout ça et que va-t-elle faire de sa vie, est-ce qu'elle va réussir à s'en sortir, est-ce qu'elle va en garder des séquelles, voilà. Quelques mois après avoir quitté le monastère, j'ai vraiment décidé de quitter l'habit. Ça s'est fait comme quelque chose d'un peu fou. Cet habit était vraiment collé à ma peau, je dirais, depuis des années. Il fallait se réapproprier aussi l'image de moi-même, il fallait que je me réapproprie mon propre corps. Concrètement, j'avais les cheveux très très courts parce qu'on se rasait les cheveux dans la communauté, donc j'avais évidemment les cheveux très courts, j'avais aucun vêtement. Il fallait renaître aussi par rapport à ma féminité et tout ça, c'était quelque chose qu'il fallait se réapproprier complètement. C'est sûr que la communauté n'a pas voulu non plus me laisser m'échapper comme ça. Il y a eu des coups de fil, il y a eu beaucoup de coups de fil, des petits mots, des courriers envoyés par des sœurs. Il y a également Sainte-Marie Ségolène qui a essayé à tout prix de me rencontrer en harcelant les amis chez qui j'étais logée par exemple, en harcelant Sylvain. Le fait que Marie-Laure soit harcelée par la communauté en entier pour la faire revenir montre une fois de plus l'emprise et le manque de liberté. Ils sont incapables d'imaginer que quelqu'un puisse agir de par elle-même en contradiction avec ce qu'elle, elle propose. Je m'étais adressée aux autorités de la communauté en leur demandant d'être relevée de mes voeux. En février 2010, l'église à ce moment-là m'apporte une réponse avec un papier officiel me disant « Voilà, vous êtes relevée de vos voeux et de l'obligation, vous êtes libre désormais. » Ma sœur est sortie de là blessée, ça c'est sûr, avec tout un chemin devant elle de guérison, mais pleine d'envie de reprendre sa vie en main avec des projets, avec beaucoup de joie et toujours la foi. Donc ça, ça peut étonner, mais une foi intacte et c'est la sœur que j'ai retrouvée et c'était merveilleux. C'est un temps où je redécouvre des joies toutes simples de la vie quotidienne, des joies de famille avec des amis, du sport, des promenades dans la nature, dans une grande liberté. C'est évidemment un moment où, étant libre personnellement, je peux davantage faire grandir ce lien avec Sylvain. Donc on est clairement désormais dans une relation amoureuse. on s'est mariés en juillet 2011 et puis on a eu, presque un an après, on a eu une petite fille qui est née, Abigail, qui est née au Québec. Après Abigail, on a eu un deuxième enfant, Joshua. c'est la vie de famille. C'est la vie de famille. Elle a vite été très riche. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'au sein de ce couple et de cette famille, je vis aussi ma foi de manière encore plus forte qu'avant et ça, ça me tenait à cœur. Elle a su faire la part des choses entre ce qui relevait d'un abus spirituel, justement, et ce qui relevait de la religion catholique. C'est vrai que mon histoire, il y a beaucoup de gens qui pourraient la lire comme simplement l'histoire d'une religieuse défroquée qui quitte son couvent pour céder à un amour interdit. Et pour moi, c'est bien plus que ça. D'abord, je n'ai pas seulement quitté un couvent, j'ai quitté un couvent avec des problèmes sectaires qui était un milieu mortifère pour moi. Je sentais qu'il y avait plein de mensonges à travers cette communauté. Et quand j'ai vu Marie-Laure qui était malheureuse à travers ça, j'avais le goût que si elle n'était pas heureuse là-dedans, qu'elle puisse s'en sortir. J'ai senti le besoin de partager mon expérience et mes questionnements, donc j'ai écrit un rapport interne que j'ai remis à l'évêque qui était en charge du dossier. Et à ce moment-là, Mgr Brincard m'a demandé de garder le silence. Cher Marie-Laure, ce n'est pas avoir peur de la vérité que de garder le silence. Lorsque celui-ci est le langage du don de soi, comme la Vierge Marie vous le fait comprendre. En lisant sa réponse, j'ai eu un sentiment d'injustice. En même temps, j'ai eu un réflexe de soumission, de soumission filiale parce que j'étais catholique, avec une certaine révérence par rapport aux évêques. Et donc, je voulais lui faire confiance. Et en même temps, je trouvais que ce silence de l'Église était vraiment coupable. Le silence coupable de l'Église, il est terrible pour toutes ces femmes aujourd'hui, à qui on a promis Monts et Verveilles, qui sortent complètement détruites. Comment on répare ça ? Aujourd'hui, l'Église catholique ne se pose même pas la question sur les questions d'emprise et de dérive sectaire de la manière dont on peut réparer la vie de ces jeunes femmes. après quelques années, c'est-à-dire en 2014-2015, je découvre en fait que la communauté à laquelle j'avais appartenu avait réussi à se reconstituer. un évêque en Espagne un évêque en Espagne avait accepté de les accueillir dans son diocèse et donc, ce groupe emmené par Sœur Marthe s'était reconstitué sous un autre nom qui est les Sœurs de Maria Stella Matutina. La vie des Sœurs de Maria Stella Matutina est strictement la même que ce que moi j'avais expérimenté. Et ça m'a mise en colère de voir que l'Église finalement avait laissé faire, elle avait sanctionné et puis finalement elle avait réhabilité et que cette réalité sectaire elle perdure. Voilà, encore aujourd'hui. Donc, je m'adresse à ce moment-là à une association, la VREF, qui est une association d'aide aux victimes de mouvements sectaires dans l'Église et je leur propose mon témoignage. Elle est redevenue la femme qui se reprend en main et qui dit « Bon, ben maintenant il faut que mon expérience serve aux autres. » Et elle a écrit ce livre, elle a écrit ce témoignage qui est l'illustration typique de ce qu'est une emprise sectaire. C'était pour moi l'occasion de déposer quelques fardeaux de culpabilité que je gardais encore après toutes ces années, de bien nommer le mal, de bien nommer l'abus et puis avec un sentiment de faire une œuvre de vérité avec un espoir de peut-être faire bouger un peu l'institution. Il y a beaucoup de sœurs ou de frères qui sont entrés en contact avec moi pour me relater leur propre expérience d'abus et je me suis rendue compte qu'il y avait eu beaucoup plus d'abus encore que je ne pensais sur le plan spirituel, psychologique mais aussi sur le plan sexuel et que c'était une montagne, une montagne d'abus au sein de la communauté Saint-Jean. Le père Marie-Dominique Philippe est toujours considéré comme un saint aujourd'hui. Même quand il y a les premiers témoignages en interne sur le possible abus de faiblesse, agression sexuelle voire viol sur des religieuses de la part de Marie-Dominique Philippe, soit on n'y croit pas soit on n'y prête pas attention. Cette expérience me conduit à un devoir de développer ma vigilance. Il faut vérifier les choses par soi-même. Il ne faut pas se laisser happer par un processus trop rapide dans lequel on n'a plus de temps de réflexion. Il faut savoir prendre du temps avant de prendre ses décisions. Il faut savoir en quoi je crois, sur quoi sont fondées mes convictions. J'aimerais inculquer ça aussi à mes enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada